France Maghreb 2 Et vos réactions bien sûr au 01 40 33 9000 Réforme des retraites, la CFTT menace, lance un ultimatum au gouvernement jusque vendredi concernant l'âge pivot Peut-on espérer une sortie de crise ? C'est ce que l'on posera comme question à vous chers amis auditeurs, auditrices et à nos chroniqueurs Le zapping et le quiz spécial actu en fin d'émission avant 18h Le LGF, merci d'être avec nous et en direct sur votre radio France Maghreb 2 Ravi de vous retrouver en ce mercredi Nous sommes le 7 janvier, 8 janvier Oui c'est ça, 8 janvier J'ai eu un petit doute comme ça A l'instant, vous êtes bien sur France Maghreb 2 Avec les chroniqueurs qui sont en retard A l'exception de Nadir Kaya qui est déjà là Et ça fait plaisir de le revoir Nadir Kaya Il se fait rare mais quand il est là c'est toujours un plaisir Comment il va mon Nadir ? Ça va Christophe et toi ? Bonne année Merci, toi aussi, la santé Voilà, plein de bonnes choses Il y a des projets cette année pour toi Nadir ? La continuité de ce qu'on fait au sein de l'association et dans les quartiers populaires C'est-à-dire continuer à militer, à être présent Bon, très bien On attend Abdesdhabitage, Philippe Boyaki et Sabrina Sébahi Ils sont à 1 km en voiture mais ça roule très mal Une fin n'est pas coutume, on est à Paris messieurs dames, tout va bien Alors on va évidemment vous accueillir au 01 40 33 9 On va scruter mon cher Nadir de près Parce qu'il y a une grosse déclaration attendue à 17h de Donald Trump Suite à ce qui s'est passé hier Et les frappes iraniennes sur des bases américaines en Irak On rappelle que la télévision iranienne a annoncé un bilan On ne peut pas tout à fait le vérifier, savoir s'il est vrai ou pas Quoi qu'il en soit, il y a eu des frappes, des missiles Qui ont tapé sur ces bases américaines En Irak C'est une première d'ailleurs que les bases américaines se fassent attaquer de la sorte Que va faire Donald Trump ? C'est lui qui a un petit peu les clés de la suite des événements au Moyen-Orient Dans sa déclaration à 17h, heure française Vous pourrez d'ailleurs la retrouver en live sur Facebook France Maghreb 2 Donc vous pouvez d'ores et déjà vous connecter Et puis on vous tiendra évidemment informé Parce qu'il risque d'y avoir des informations importantes à décortiquer ensemble Mais avant cela, on va parler d'une autre affaire qui fait beaucoup de bruit Ici en France C'est celle de Cédric Jouvia Cet individu qui a été arrêté par la police pour un simple contrôle banal Et qui s'est terminé par une mort Retour sur cette affaire Cédric Jouvia a été victime d'une asphyxie avec fracture du larynx Lors de son interpellation par les forces de l'ordre au dimanche Alors qu'il effectuait une livraison à scooter Sur cette vidéo amateur, le livreur discute avec les policiers Ceux-ci ont expliqué que le père de famille s'était montré irrespectueux et agressif Raison pour laquelle ils ont souhaité l'interpeller Ils disent que c'est lui qui a fait trébucher le policier au sol Et qu'à la suite, il a eu, quelques instants après, menottage Tout simplement un visage bleu Rien d'autre n'est dit, tout est éludé Et c'est dans le silence que se cache le mensonge L'enquête se poursuit pour déterminer précisément les causes de la mort de l'homme de 42 ans Et les circonstances de l'intervention La famille de la victime dénonce une bavure policière Une information judiciaire pour homicide involontaire a été ouverte La famille a demandé la reclassification des faits en violence volontaire ayant entraîné la mort Que vous attendez maintenant ? Et de l'enquête ? La justice ? La justice ? Pour moi, il y a un maup de 42 ans, excusez-moi Qui part bosser pour nourrir ses enfants, il a 5 enfants 5 enfants 3 ans, parce qu'il y a un an Qu'est-ce qu'on leur dit, bâton ? Je veux dire quoi mes petits-enfants ? Je leur explique quoi ? Je ne peux pas... Je ne peux pas avoir de compassion pour ces gens-là Moi, j'ai qu'un... Maintenant, j'ai qu'un objectif C'est qu'on aille au plus loin C'est la vérité La vérité C'est la vérité Que s'il y a des responsables, ils soient punis Je veux qu'ils ne dorment plus, moi Je veux que ces gens-là ne dorment plus Parce qu'ils ont fait 5 orphelins à 10h du matin, vendredi Ils se sont réveillés les gars le matin Ils ont pris leur fidèle Ils ont dit on va au boulot Et 2h après, ils ont fait 5 orphelins à une veuve On fait quoi ? Moi, je viens de faire un héritage, là Mais j'en peux en faire 10, comme ça C'est des membres de ma famille Mais pas dans ces circonstances-là Et il n'y a qu'un tissu de mensonge Depuis 10h du matin Je suis révolté par ça Parce qu'on s'obstine à vouloir nous dire Au départ, on a dit à son épouse On l'a contrôlé parce qu'il avait la plaque d'immatriculation qui était sale Et puis d'un seul coup Ah ben non, il avait le téléphone à la main M. Bourdin, je vais vous expliquer Tous mes coursiers, ils ont des casques qui valent 500-600 balles Ils ont des casques avec le micro, le prêt décroché et le raccroché Vous voyez ? Donc, ils n'ont pas besoin Ils ont des téléphones, c'est des armoires à chaussures Ils sont énormes Parce que c'est des trucs qui vont sous la pluie Qui tiennent partout les temps Et ils sont accrochés au cou, vous voyez ? Ils ne peuvent pas faire ça Et vous voyez un homme de 42 ans qui a 5 gosses faire l'américain Ça fait 42 ans qu'il habite à Paris, il est à Paris Faire le beau garçon avec son téléphone devant la tour Eiffel Est-ce que vous y croyez ça ? Mais c'est pas vrai Et mon fils, il est un professionnel C'est un professionnel Il avait son prêt décroché, il ne travaillait qu'avec ça Je l'appelais toute la journée Ça va, t'es où ? Tu fais quoi ? Attention, il faut que tu t'arrêtes là, que tu reprennes ça, machin Il n'avait pas besoin de faire l'américain Comme ils essayent de prétendre Qu'il était avec son téléphone à la main C'est pas vrai, le téléphone est en bon du lien Pas plus haut que mes lunettes, voilà C'est un tissu de mensonge Voilà, les mots très poignants du papa de Cédric Donc Cédric, âgé de 42 ans Qui est décédé C'est ce qu'on a appris ce week-end Notre autopsie a été faite Et on parle d'exclusie Et de fracture du larynx Et on va revenir donc sur ces techniques Employées par la police Enseignées d'ailleurs dans les écoles de police françaises A savoir les clés d'étranglement Notamment Doit-on les interdire ? Le plaquage ventral et la clé d'étranglement Des techniques enseignées, je disais, dans des écoles de police Mais interdites, sachez-le, en Belgique et en Suisse Alors c'est pas la première affaire On se souvient de Adama Traoré, bien sûr C'était un petit peu de la... Voilà, visiblement c'était du plaquage ventral Aussi, ils se sont mis à plusieurs sur lui Ces techniques qui sont employées par la police française A tel point que maintenant Castaner demande aussi Est-ce qu'il y ait des éclaircissements sur cette affaire Ça commence à faire beaucoup Un homme de 42 ans Qui laisse 5 enfants derrière Pour un simple contrôle banal Je sais messieurs On va saluer Al-Destam Itach qui est là aussi Bonjour Al-Slem Bonjour Christophe, bonjour aux auditeurs et auditrices Nadir et Al-Destam Vous avez un petit peu de bouteille maintenant Et vous avez, vous aussi, eu à faire face A des contrôles qui auraient pu basculer Pour ma part, moi j'ai eu, oui Dans mon enfance, des contrôles très violents De la part de certains policiers Tout en n'ayant rien fait Mais là, dans cette affaire Ce qui est violent, évidemment C'est le fait qu'on en arrive à une mort On en arrive à laisser une femme Qui va maintenant s'occuper de ses 5 enfants toute seule Mais moi ce qui me choque C'est un peu comme le gilet jaune Quand les français ont découvert les violences policières C'est que là, quelque part, dans ce mal Il y a un bien, c'est-à-dire qu'il y a une vidéo On voit les choses Je pense qu'on les voit suffisamment De façon nette pour comprendre ce qui s'est passé Comme je viens de l'entendre, le papa l'a très bien dit La police, à chaque fois qu'il y a ce genre de malheur Raconte, ont plusieurs versions Ce qui est gênant, moi c'est pas de savoir Est-ce qu'il faut arrêter ces techniques-là Moi je pose la question C'est au bout de combien de morts On va commencer à arrêter ces techniques-là Parce que ces techniques-là Au-delà de rentrer dans le débat Dans certains pays, c'est légal Ici, c'est pas légal Est-ce que c'est bon, c'est pas bon Moi je dis simplement A partir de combien de morts Parce que dans les quartiers populaires On a parlé d'Adama Traoré Mais il y a d'autres personnes aussi Qui ont subi ce type de violence Mais Adama Traoré, lui, en est mort Donc moi je pose simplement la question A partir de combien de morts Faut-il réellement se poser la question Ou interdire ce genre de pratiques ? Ça commence à être un bilan un petit peu lourd Pour Castaner, Abdeslem Oui, oui, c'est un bilan très lourd Mais aussi très lourd pour les quartiers Et en effet, beaucoup de morts sont à déplorer Un mort, c'est un mort de trop Et j'étais très touché par le témoignage du père De la personne qui est morte Justement Cédric Cédric Et c'est un vrai drame Et laisser 5 enfants Pour le coup, j'ai aussi 5 enfants Donc ça me parle beaucoup Laisser une veuve et 5 enfants C'est vraiment quelque chose d'horrible Et c'est pas ce genre de choses Qui redorera l'image de la police C'est cette fracture qu'il y a Entre la police et les citoyens Et aujourd'hui, vous voyez Dans les quartiers, lorsque l'on a grandi Lorsque j'ai grandi, comme Nadir Dans les quartiers Et bien On priait pour pas être au mauvais endroit Au mauvais moment Pour justement ne pas avoir à subir Ce genre de choses Mais je vous laisse imaginer La peur au ventre qu'ont les parents Lorsqu'ils voient leurs ados Leurs jeunes adultes sortir Alors qu'ils savent très bien Que leurs enfants sont contrôlés 4, 5, 6 fois par jour Et qu'ils ne sont pas à l'abri D'un dérapage Qui pourrait mener à la mort Et vous voyez Nous on a grandi A l'époque où Malik Ousekine Était mort Tabassé par des... En 86, lors des manifestations Contre les lois de Vak et Monori On a grandi avec ça On a grandi avec cette différence Qui était toujours faite Ce nombre de contrôles Et d'ailleurs pour l'histoire Je tiens à vous rappeler que François Hollande s'était prononcé Pour le... Contrôle au faciès Oui, le récificier du contrôle au faciès Que Manuel Valls a balayé A balayé d'un revers Absolument Complètement Et on voit bien Aujourd'hui On est revenu à casse départ Ensuite Sur les techniques Alors En effet Nadir Et je te rejoins Combien de morts Encore A déplorer Avant que cette mesure Cette méthode barbare Et assassine Soit justement Abandonnée Il ne faut pas rappeler D'ailleurs ce que c'est Que le plaquage ventral C'est en fait Se mettre à plusieurs Immobiliser au sol Immobiliser au sol Et se mettre sur lui Voilà Quand on se prend 500 kilos Sur le dos Et que justement Et qu'on n'arrive plus à respirer Fracture du larynx Alors ça c'est la matraque Pour le coup Une fois qu'il est plaqué au sol Et qu'il n'a plus C'est à pleine capacité pulmonaire Puisqu'il subit Une pression Sur la cage thoracique Qui fait que Il ne peut pas s'oxygéner normalement Asphyxion Oui Et donc du coup Il n'y a pas assez d'oxygène Qui arrive Vous voyez un petit peu la chose Plus la matraque Sous la gorge Et donc Qui est tiré vers le haut Et le casque est gardé Sur lui Avec le casque Donc strangulation Avec le casque La clé d'étranglement C'est juste pas possible Non mais ce qui est aussi violent là-dedans C'est toujours pareil C'est le déni de la police Parce que Oui oui absolument Ok On ne va pas faire le procès de la police On a tous besoin de la police Une société civilisée A besoin de sécurité Pour un policier c'est scandaleux Franchement Voilà Mais le problème c'est que La justice ne suit pas Pourquoi ? Parce qu'il faut rappeler que la justice Travaille main dans la main Avec la police tous les jours De quelle façon ? Les policiers emmènent les personnes Qui vont être jugées au tribunal Donc ils ont des relations Directes, permanentes, quotidiennes Donc aller demander à la justice D'aller condamner Ceux qui les aident Dans leur mission tous les jours C'est très difficile Il faut supprimer la police des polices Ah non L'IGPN c'est encore autre chose que ça Non mais elle ne sert à rien Parce que Vous le savez tout comme moi Ce sont des corporations Qui de toute façon se protègent Il faudrait des commissions indépendantes Des gens indépendants Qui puissent justement juger Il faut aller en amont C'est comme la médecine Les médecins c'est pareil On remplacerait par quoi alors ? Il faut mettre une instance indépendante De gens qui évidemment connaissent un peu Ça malheureusement C'est quand les faits sont passés Il faut aller en amont Il faut aller sur la formation des policiers Il faut de l'exemplarité Il faut de la justice là aussi Parce que j'entends beaucoup d'hommes politiques Parler de justice Quand c'est des personnes Des quartiers populaires Il faut une justice exemplaire Il faut la même chose en république Pour tout le monde Ça évite ce genre de problématiques Qui durent dans le pays Pourquoi ? Parce qu'il y a des inégalités de traitement Donc aujourd'hui Et je crois que c'est même dans la constitution Et même dans la loi le prévoit Un policier de par sa fonction Il a une telle responsabilité Que s'il se rend coupable d'inaction comme ça Il est censé être condamné Encore plus qu'un simple citoyen De par sa fonction Et ce qu'il représente Mais c'est pas le cas aujourd'hui Alors on va rappeler donc cette question Est-ce que justement Vous êtes pour l'interdiction De ces techniques Utilisées enseignées Dans les écoles de police françaises Le plaquage ventral La clé d'étranglement Vous êtes 97% C'est un score sans appel Pour le coup A dire oui Il faut absolument l'interdire Qu'en pensez-vous ? 01, 40, 39 000 Peut-être vous avez-vous été victime De ce type de technique D'un contrôle qui aurait un petit peu basculé On sait que ça monte très très vite Dans les tours Evidemment On en reparle avec vous 01, 40, 33, 9 000 Bon y'a qui ? Qui est jamais en retard ? Bah il est en retard aujourd'hui C'est à cause de qui ? C'est à cause de qui ? C'est à cause de l'RATP tout ça Ah bah voilà Et toi qui les défends Toi qui les défends Mais il faut continuer Mais bah voilà Continuez d'être en retard C'est à cause du gouvernement Bon oh Deux écolos Deux écolos Qui rentrent d'un coup dans le studio Une invasion Ça devient très propre dans cette histoire Bonjour Sabrina Bonne année Bonjour merci Comment ça va ? C'est toi qui conduisait ou c'est Fifi ? C'est moi Ah bah voilà C'est pour ça Ah bah bravo Voilà Bon allez On continue de parler de Cédric Chauvia Donc cet homme de 42 ans Père de 5 enfants Mort à la suite d'un contrôle de police L'autopsie a parlé Et on parle d'une fracture du larynx C'est quand même pas rien les gars C'est quand même violent On a entendu le papa Je sais pas si vous avez entendu dans la voiture Le papa L'émotion c'est dur Voilà c'est dur De perdre un enfant C'est de cette manière là Qui plus est C'est très dur Alors 01 40 33 9000 Vos appels évidemment Et on attend On scrute Les premières paroles de Donald Trump Au lendemain De ce qui s'est passé en Irak Avec ses bases américaines Touchées par des missiles iraniens Ça menace dans tous les sens Netanyahou a dit Attention Si vous frappez La réponse sera très dure Et le Hezbollah a d'ores et déjà menacé Qu'en cas de riposte américaine Le Hezbollah tapera Israël Affaire à suivre Ça sent le bouillon Dans cette région du Moyen-Orient Je vais flinguer mes vacances à Tel Aviv A tout de suite L'équipe est au complet Les amis Sur France Maghreb 2 Dans le LGF Avec nous aujourd'hui Sabrina Sebailly Toujours candidate Date à la mairie de Ivry Sur scène Ah oui Dans le Val-de-Marne Dans le Val-de-Marne 94 Toujours chef de file Des écolos du 94 Absolument Abdeslamitash Et lui Qu'est-ce qu'il est Abdeslamitash ? Chef de file à Goussinville Voilà Chef de file à Goussinville Pour les couleurs du modem Du modem Philippe Bourriaki Futur maire d'Orly Inch'Allah Sous les étiquettes De Europe Écologie Les Verts Pas que Pas que Sous les étiquettes Rassemblement citoyen Et de toute Enfin De presque toute la famille écologiste Parce qu'on a perdu En cours de route Génération Ecologie Et le mouvement des progressistes Malgré Le soutien officiel De leurs présidents respectifs Donc il est important Que la France sache La France d'en bas Sache que des présidents De Génération Ecologie Du MDP Ont autant de valeur Leur parole Autant de valeur Que celle d'un camelot Et lui Il est un politique C'est Nadir Kaya Président de l'association Banlieue Plus et les quartiers Justement On va peut-être faire Une petite parenthèse Comment se passent Les campagnes respectives Est-ce que les coups bas Sont sortis Est-ce que vous êtes prêts A recevoir tous les coups là C'est à Sabrina par exemple À Ivry Comment ça se passe ? Bah écoute Moi ça se passe bien J'avoue qu'on a Beaucoup discuté Avec les habitants de la ville Sur le projet municipal Qu'ils souhaitaient On a beaucoup travaillé On a beaucoup travaillé Avec la France Insoumise Qui maintenant est avec nous Dans la dynamique Ils ont rejoint la dynamique Donc ça c'est plutôt La République c'est toujours eux Vous êtes taquin Vous êtes taquin Est-ce que leur passion est sacrée ? Vous êtes taquin Non mais en tout cas C'est une campagne Franchement avec des projets Qui est dynamique Après oui Les attaques Je pense que Ça commence Parce que vraiment La campagne Elle commence vraiment maintenant Parce que même si le départ Était le 1er septembre On se rend bien compte Que les gens Pour eux c'est encore loin Le 15 mars Donc la campagne Commence vraiment en janvier Et les attaques Bah oui Sur les réseaux sociaux On sort des choses Qui n'existent pas réellement Il y a des faux profils Qui naissent Ce qu'on appelle des trolls Qui apparaissent Sur les réseaux sociaux Et donc qui sont là Et qui commentent Le moindre poste Que tu partages Pour soit dévaloriser Soit décrédibiliser Mais moi je dis Tout ça C'est de bonne guerre Et c'est la campagne Et voilà Philippe Est-ce que c'est de bonne guerre Aussi chez toi ? Ah bah écoute Moi c'est Blutsport J'ai été qualifié Alors De franc-maçon J'ai été qualifié D'être soutenu Par les nationalistes corse Non non C'est un mafia le mec Non 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 Attends non Les nations n'ont rien à voir Avec la mafia Non non je sais Je plaisante Quand même Il faut dire ce que c'est Les nationalistes corse C'est des autonomistes Ce sont des gens Qui veulent défendre La culture Et la langue corse Et ça c'est entendable Pour des gens comme nous Qui défendons l'autonomie Des peuples Comme en Irlande Comme le Pays Basque Et comme la Corse Et donc Je suis soutenu Par les nations corse Je suis soutenu Par la franc-maçonnerie Je suis de par ma femme Éternement lié à Israël Quand même Puisque je suis un juif Sioniste orthodoxe Et de par ma femme Aussi qui porte le voile La burqa Et le niqab Ah ouais Tout ça à la fois Ouais ouais A la fois C'est très chaud Que je suis un islamiste Salafiste Mais bon C'est pas moi Qui est le vice-président De l'association Des musulmans d'Orly Sur ma liste N'est-ce pas ? Ah oui Effectivement Et toi Abdeslam Comment ça se passe ? Bah écoute Ça commence pas terrible J'ai Ce qu'il y a de plus crasse En politique Qui s'organise À Goussinville A savoir Des supporters D'un certain candidat Ont posé une voiture Dans ma rue Avec un système De vidéosurveillance Qui filme Mes allées-venues Qui m'ont filmé Qui passaient par là Et pour me piéger Ont pris L'affiche D'un de leurs candidats Qu'ils ont Très légèrement collée Qui vient très facilement Sur laquelle Ils ont ajouté Une annotation Itach Je vous passe La politesse Qui est marquée Juste derrière Donc je passe Je vois ça Je ne retire pas l'affiche Mais je retire l'injure Et donc Ils prennent cette vidéo Et ils veulent S'en servir Pour dire que Monsieur Itach N'est pas quelqu'un De convenable Voyez-vous Il arrache Les affiches De ses rivaux Alors que Si les gens savaient La réalité Et bien Elle est tout autre Donc J'ai déposé plainte Pour utilisation D'un système De vidéosurveillance Sans autorisation préfectorale Et j'ai porté plainte Pour un jour public Donc C'est dans les mains De la justice Bon bah ça démarre bien Vos campagnes Et la voiture La voiture Qui était encore là Hier A disparu hier soir Bizarrement Bizarrement Et alors qu'elle était là Depuis samedi Elle n'a pas pu J'ai juste oublié de dire Que j'ai porté plainte A deux reprises Contre une candidate Qui n'était pas encore déclarée Mais qui s'est déclarée Avant hier Et contre la France insoumise Pour diffamation Affirmatif Bon Vas-y Personne n'est sacré T'as bien à dire Tu ne regrettes pas De ne pas faire de politique toi Non mais la politique C'est particulier Parce que moi j'estime Qu'on y perd son âme Par rapport au système français Tait qu'il est aujourd'hui Mais moi je fais de la politique Au sens noble Comme beaucoup Dans les quartiers populaires Comme nous Comme nous Oui oui tout à fait Cette politique là Mais la politique Dite politicienne française Dont certains partis Nous ont habitués Moi me dégoûte Mais maintenant Aux français De prendre leurs responsabilités Soit d'en faire Ou soit de supporter Les gens qui en font Mais tu m'invites quand même A participer à l'élection municipale Elle est importante Au mois de mars Ils ont un terrain Mais Christophe tu sais très bien Que moi je suis très critique Envers les citoyens Des quartiers populaires Aujourd'hui Par rapport à la situation De façon globale On peut critiquer L'Etat Les différents gouvernements Qui ont succédé Voilà Mais les vrais Ceux qui sont aussi responsables De cette situation Sont aussi les habitants Des quartiers populaires Je rappelle que le premier parti C'est l'abstention Donc aujourd'hui À un moment donné Avec tous les réseaux On entend On voit Beaucoup de choses On sait beaucoup de choses Et maintenant Il faut être en phase Avec ses propos Et puis s'investir Ou alors soutenir Ceux qui s'investissent Peut-être juste un mot Je rappelle quand même Qu'on peut s'inscrire Sur les électorales Jusqu'au 7 février C'est très important Allez vous inscrire Allez voter C'est hyper important L'élection municipale C'est celle où le citoyen A le plus de levier Parce que ça concerne Le concret C'est sa vie du quotidien Son local Et surtout L'élection municipale Elle est en deux tours Donc le premier tour C'est un tour très démocratique Où il faut que l'élection Se passe projet contre projet Voilà C'est le message Que je vous souhaite faire passer La dernière précision Alors il semblerait Que je sois un parachuté Je veux juste apporter Une précision J'ai fait construire Ma maison à Goussinville Il y a 20 ans Donc ça fait 20 ans Que je paye mes impôts À Goussinville Et j'ai pour preuve Toutes mes décorations Monsieur est propriétaire Oui oui Sartec Sartec Je vous remercie Très bien Et t'as le bonjour De Mustapha Itach Mon cousin Ah bah oui Je le salue Je l'embrasse d'ailleurs Je précise Qu'à partir de lundi On recevra différents candidats Et il y en a beaucoup Issus des quartiers Mais aussi des grandes villes De toute notre bassin de diffusion D'ailleurs N'hésitez pas A vous rapprocher De nous Vous allez sur Facebook De la radio De Christophe le Grand Forum Voilà pour vous faire connaître Si vous avez envie D'être invité La règle Elle est très simple On invitera un candidat Par ville Parce qu'on va pas commencer A faire tout le On a beaucoup de villes A couvrir Donc le temps Qui nous est apparti Est très court C'est le premier Qui se manifestera Grosso modo Qui passera Et ça va se passer En 15-20 minutes Où chacune et chacun Pourront évidemment Présenter leur programme Ce pour quoi ils y vont Ce qu'ils ont à proposer Ce qu'ils risquent D'apporter comme changement Pour les habitants De leur ville Faire connaissance Un petit peu avec eux Avec leur programme Et il y en a beaucoup Vraiment de fortes personnalités Et si je m'en tiens Qu'à l'équipe du LGF On a quand même Je crois un 4 ou 5 Futur maire Donc c'est quand même Pas mal Entre Philippe Bourriaki Entre Sabrina Sebailly Entre Nasser Lagilly À Gennevilliers Qui fait un excellent travail Aussi Une très très belle campagne Notre ami Dionore excellent Du côté de Ville Tanneuse Pas beaucoup de nouvelles Pas beaucoup de nouvelles de Dionore Emmanuel Mickaël Emmanuel Mickaël Comment ? Emmanuel Mickaël Emmanuel Mickaël aussi On n'a pas vu de très très longtemps Il est en pleine campagne Effectivement Voilà En nos chroniqueurs Tu dirais que c'est un bon millésime 2020 Ouais c'est ça Nassim Lachlach Nassim Lachlach Il n'est pas candidat Il est sur la liste du maire sortant D'ailleurs À Fontenay Ils ont réussi Comme quoi c'est possible Au rassemblement de toute la gauche Sur une même liste commune Socialistes FI Écolos FI Tout le monde y est Voilà Donc il y aura Toute la famille de la gauche Passe à OLR Et à La République En Marche Ouais mais ils sont tranquilles À Fontenay si tu veux Non ça va Ouais ouais Ils sont larges Et puis il y a une autre ville Je crois Chelle aussi Qui a réussi le même exploit Sauf les socialistes Qui ne sont pas allés Ils sont de gauche les socialistes ? Je ne sais pas En tout cas à Montreuil C'est le bordel total Puisque les écolos partent seuls Visiblement Non mais ils ont raison À Montreuil Oui La précédente mère était écologique Exactement C'est une ville qui bascule Depuis maintenant Deux mandats successifs Dominique Boinet Dominique Boinet ELV Puis PC Donc c'est une ville Qui bouge énormément Et ça serait tout à fait logique Que les écologistes Fassent campagne sur cette ville Bon en tout cas On va se régaler A partir de lundi Donc des candidats Et donc nos chroniqueurs Seront soumis aux mêmes règles Que les autres Évidemment Parce qu'on ne peut pas Faire de privilèges Bien sûr Les règles sont ainsi Et on ne peut pas Évidemment Tarir avec ça Bon alors si on parlait Parce qu'on parlait De ce sujet Très grave De ce qui s'est passé En fin de semaine dernière La mort de Cédric Chauvia Lors d'un contrôle de police Doit-on interdire Le plaquage ventral Et la clé d'étranglement Technique enseignée Dans les écoles de police françaises Mais interdit Sachez-le encore En Belgique Et en Suisse Par exemple Et l'autopsie a été révélée Axuixi Et fracture du larynx 42 ans Un père de 5 enfants Pour un simple banal de contrôle Il en est mort On a écouté le papa Qui était en larmes Il travaillait pour lui visiblement Son fils C'est à moto Que ça s'est passé Philippe Boyaki Tu connais bien Cette technique De clé d'étranglement Et de plaquage ventral Oui affirmatif Pour celles et ceux Qui ne le savent pas encore Moi je suis instructeur De self-defense Close combat Krav Maga Beaucoup d'années de pratique De sport de combat Et un petit peu de Jiu Jitsu Mais je dis bien un petit peu Je n'ai aucune Un petit peu de quoi ? Jiu Jitsu Ah d'accord C'est du Judo Jiu Jitsu C'est du Judo Newaza Et ça a été Expédentiel C'est japonais ? Non c'est différent C'est sérieusement Non 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 C'est une école le Jiu Jitsu Parce que tu as la pratique debout Tu as la pratique au sol Et en général Quand on enseigne le Judo On enseigne aussi le Jiu Jitsu C'est ce qu'on appelle Le Judo Newaza Et je ne veux pas rentrer Sur les termes techniques Et ça a été très développé Grâce à la famille Gracie Et aux Brésiliens Alors là on est sur la Jiu Jibé Qui est une variante Oui non Ce n'est pas une variante Non c'est une pratique Un petit peu plus punchy Moins traditionnaliste Mais bon après C'est des trucs techniques C'est une variante Pour en venir à ces C'est ça réformiste Si vous avez Pour en venir à ces histoires De techniques De plaquage Et de maîtrise Moi j'ai vu les vidéos Je tiens à dire Qu'effectivement Il y a des enseignements Puisque moi Jesse Du SDKM 94 Le club de self-defense C'est Krav Maga Krav Maga n'existe pas Référent D'accord Non je ne vais pas parler de ça Avec toi Je crois que tu es Un compétent C'est une agrégation De toute discipline Non du tout Ça a été inventé Par les Israéliens C'est pas le débat C'est l'Israéli système défense C'est l'Israéli système défense Qui s'appelle le Krav Maga Le Krav Maga C'est un nom israélien Qui n'existe que depuis quelques années Non oui d'accord Il n'a pas d'histoire en chastral Non mais c'est n'importe quoi Ce que tu dis là Qu'il n'a pas d'histoire en chastral Allez-y On le met tout de suite On fait les comptes après Non mais c'est pas le débat En plus on s'en fout C'est une invention D'accord c'est une invention Oui mais c'est une création D'accord C'est une évolution Et un mélange De plusieurs techniques D'arts martiaux De plusieurs disciplines Ouais mais ouais Mais je ne comprends pas Le dédicément Avant C'est ce qui devrait être enseigné Justement dans les écoles de police C'est le self-defense Et le close combat Qu'on appelle communément aussi Le krav maga C'est enseigné par des maîtres Moi je parle de Jesse Parce que c'est un vrai sensei Il entraîne les potes du GIGN Du RAID Du GIPN Et c'est ça qu'on devrait leur enseigner Mais pas que des techniques de base Où lorsque tu n'as pas La pratique suffisante Que tu l'as fait que Deux ou trois mois En école de police Que tu es dans la rue Tu les vois Ils sont à 5 Ils se gênent C'est vraiment n'importe quoi Ce qu'ils font Et donc effectivement Il arrive Des procédures D'étouffement Et d'écrasement De la cage thoracique Du larynx Du cou De la tête Tu vois Ils immobilisent avec le pied Mais ça n'existe pas Normalement Quelqu'un qui est formé Qui est bien formé Tout seul Il maîtrise un individu Il le menotte Il lui fait les clés nécessaires Les étranglements Dits traditionnels comme ça Normalement Ne doivent pas se faire Ils s'appliquent justement En cas de geste de survie Ou pour mettre Hors d'état de nuire Quelqu'un qui représente Un danger manifeste Et le seul danger Qu'on pourrait considérer Et je mets des guillemets Attention Vous savez très bien Que je suis toujours Du quatrième degré Mais là Il s'agit d'un homme Qui est mort D'un père de famille Le seul danger Que les policiers Pourraient lui révéler C'était de se protéger En se filmant De l'interpellation Et d'avoir peut-être J'aime bien en conditionnel Puisqu'on n'entend pas les sons Peut-être avoir eu Des mots irrespectueux Envers les forces de l'ordre Mais il faudrait encore Que les forces de l'ordre Respectent les gens Et ce qui s'est passé Quand tu les vois Qu'ils sont à 5-6 dessus Il y en a un qui lui tient les jambes L'autre il tient une main L'autre on voit Qu'il y a un genou Au niveau de la nuque Donc forcément Tu écrases le menton Et le cou Un autre qui est en dessous Avec le pied Qui essaie de lui faire Une technique de JGB C'est une technique barbare C'est du barbarisme Mais bien sûr C'est du barbarisme On voit qu'ils ne sont pas formés Qu'ils ne sont pas équipés Convenablement Pour pouvoir maîtriser quelqu'un Mais la formation Elle est essentielle Tu ne peux pas Pendant 3 mois D'école de police Quand on est s'enillé A peine 15 ou 16 heures De technique De maîtrise De l'autre Avec des techniques de combat Pour pouvoir te protéger Et donner des coups de poing Et des coups de pied Ce n'est pas possible Ce n'est pas une formation adéquate Ça n'existe pas Donc soit on revoit réellement Les formations Ou soit Ils n'interpellent pas De cette façon Et ça Ça n'existe plus On posait une question Tout à l'heure On posait une question Sabrina Combien de morts il faudra Avant que le gouvernement Réagisse Bah franchement C'est une question Parce que là Castaner Ça commence à faire beaucoup Quand même Effectivement C'est ce que j'allais dire C'est que depuis maintenant Un an et demi environ On assiste à des choses Qui sont complètement incroyables Et inconcevables Et on voit les manifestations Tous les samedis Les gens qui ont perdu des mains Des yeux On voit des Enfin Steve On a vu Vraiment Là on a une manipulation De choses Qui sont extrêmement graves Zineb Etc Tous ceux qui vraiment Ont subi maintenant Depuis un an et demi Une violence Qui fait malheureusement Des morts Et des blessés Extrêmement graves Moi je trouve très intéressant Ce que développe Philippe Moi je l'assume à casquette Parce que je suis vice-présidente Du forum français Pour la sécurité urbaine Et on a remis un rapport Au premier ministre En mois de septembre Et dans ce rapport On indique Qu'il faut absolument Revoir la formation des policiers C'est indiqué noir sur blanc Dans le rapport Parce qu'on estime effectivement Qu'aujourd'hui La formation des policiers N'est pas adaptée Aux missions Qui leur sont confiées Et quand je parle de missions C'est missions au sens large On voit bien Que le gouvernement A mis en place Une police de sécurité Du quotidien Qui n'a eu Aucune formation Sur ce nouveau métier Sans effectifs supplémentaires On a aussi Des forces de l'ordre Qui sont Monopolisées Tous les week-ends Depuis plus d'un an Maintenant Sur les manifestations Sans repos Qui sont réquisitionnées Donc aussi des forces Qui sont A bout de souffle C'est aussi une réalité Et on ne peut pas Continuer comme ça Le pays ne peut pas Continuer comme ça Et sur toutes ces questions là Et d'ailleurs Le rapport A été remis On ne sait pas du tout Ce qu'ils en ont fait Pour le moment On sait que normalement Il doit y avoir Une nouvelle stratégie nationale De prévention Et de sécurité Qui doit sortir Sauf qu'elle aurait dû sortir En 2017 Et elle n'est toujours pas sortie Donc on se pose aussi La question De ce gouvernement Qui est arrivé au pouvoir Sur cette élection là Et d'ailleurs sans programme Parce qu'Emmanuel Macron Il est élu sans projet politique Et effectivement On se rend compte Deux ans maintenant On est en 2020 2017 La stratégie On l'attend depuis deux ans et demi Elle n'est toujours pas sortie Donc qu'est-ce qu'attend Le gouvernement Sur les questions de sécurité Pour donner des orientations Politiques fortes On va prendre un petit peu Le poumon de nos auditeurs Et la question est posée Vous êtes 97% A vous prononcer Pour l'interdiction De cette technique De plaquage ventral De clé d'étranglement Ce qui est enseigné Dans les écoles de police On l'a rappelé justement Avec Philippe Pouriecky Et interdite Par exemple en Suisse En Belgique Non mais je voudrais juste dire Par rapport à la clé d'étranglement Elle ne doit être appliquée Qu'en cas de neutralisation D'un forcené Ok ? Un forcené C'est-à-dire que Je m'explique bien Un forcené C'est pas un individu Que t'as contré dehors Qui est surexcité C'est quelqu'un Qui menace La sécurité publique Des badauds Ou ta sécurité publique Il faut qu'il soit armé D'une arme blanche Ou d'une arme à feu Très bien C'est pas le cas Hayat Et donc il y a des clés de bras Il y a des clés de jambes Il y a plein de choses Qui sont enseignées Qui ne tuent pas Et qui peuvent neutraliser un individu Hayat de Romainville Bonjour Hayat Hey ! Bonsoir tout le monde Bonsoir Hayat Je vous écoute très 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 souvent Vous avez raison Ça m'apporte beaucoup Et puis je partage beaucoup Votre radio avec beaucoup d'autres mondes Donc je parle de vous Très très souvent J'espère que Vous êtes notre ambassadrice Chère Hayat Merci beaucoup Quelle ville ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Romainville Bravo Romainville Hayat vous avez l'application France Maghreb 2 Je ne connais pas la technique Est-ce que Hayat Philippe vous pose la question Est-ce que vous avez téléchargé L'application France Maghreb 2 Non J'écoute Après le boulot Et après Une fois arrivé à la maison Radio encore Voilà Bon elle a un poste A la radio à la maison Dans la voiture Tout va bien Alors on vous écoute Hayat Alors moi je ne connais pas trop La technique du placage au sein Mais par contre Il y a une technique Qui est très courante C'est la course poursuite des jeunes En scooter Alors ça les amuse On les fait tomber On les fait glisser Là ça passe Mais il y a un moment Ça ne passera pas C'est une vieille technique C'est pas nouveau Moi je demande à mes jeunes De s'arrêter Et tout Mais non Il n'y a rien à faire C'est super dangereux Donc voilà Je ne connais pas la technique Du placage au sol Donc je voulais dénoncer Plaquage ventral En fait la technique Elle est très simple On maîtrise un individu On le met au sol Et on se met à plusieurs dessus Pour l'exfixier J'avais bien compris Ouais Non non mais j'ai bien compris Mais je disais aussi Je voulais dénoncer Cette autre technique Des policiers À courser S'ils aperçoivent Un jeune en scooter Et essayer de les faire tomber Et ça les fait rire Moi ça ne me fait pas rire du tout Moi mes enfants Me l'ont pas dit Mais on me l'a On me l'a rapporté Vous êtes maman De combien d'enfants Hayat ? J'ai trois enfants Mais j'ai un garçon Qui a un scooter Qui a 17 ans Et c'est sûrement pas lui Qui me l'a dit Mais des gens Sont venu me le dire Est-ce qu'il vous arrive Hayat d'être inquiète ? Mais très 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 Je suis à Romaville C'est très très tendu Au niveau de la police Les contrôles sont Réguliers Réguliers Voilà Et en plus Quand j'agis dans les réseaux sociaux Vous savez Pour les collectifs d'Adama Ils ont fait Pour les gilets jaunes Ils ont défilé aussi Ça s'est bien passé Pas trop bien Mais ça va Et bien les gens Ils veulent pas Ils veulent pas Ils veulent pas S'associer à ce collectif là Pour eux Ce sera une journée Pour Cédric seulement Pas pour les autres Alors Est-ce qu'il y a une différence Entre les gens du quartier Et puis Cédric ? Moi j'ai de la peine pour Cédric Il me fait trop de la peine Mais quand on va sur les réseaux Les gens sont pas prêts De faire des journées C'est une journée juste pour Cédric Ils veulent allumer des bougies Et tout Et dire le nom Des autres victimes Ils veulent pas Enfin ils veulent pas Tant pis pour eux Rien ne changera Mais quand même Je vois pas qu'il y a Vraiment C'est vrai Ce que dit Nadir Kaya Qu'on a pas entendu Parce qu'ils sont un peu Beaucoup Sur trois micros C'est que tant pis pour eux Rien ne changera Et c'est vrai que Si on continue A rester chacun dans son coin C'est ce qu'on peut dénoncer Evidemment Dans beaucoup de situations Et en l'occurrence Notamment aussi Au sein des familles Des victimes policières Dommage que tout le monde Ne s'associe pas Parce que Tout le monde est réuni Autant d'une même cause Nos enfants le mériteraient Presque Limite Ce qui leur arrive Et puis Je parle de Je parle de Je parle d'Adama bien sûr Et je parle aussi du jeune A Montreuil Bien avant les gilets jaunes Qui a reçu Un coup de LBD dans l'oeil Qu'il a perdu aussi Bien avant que ça soit La mode sur les gilets jaunes Tout ça c'est des oublis Des oublis Des oublis Et ils sont pas prêts De rallier aussi cette cause On se présente Est-ce que non C'est Cédric On le fera une journée Et j'ai beau leur rappeler les faits Et alors j'ai dit Oui Une journée pour Cédric Mais on pourra aussi Mettre tous les autres noms Voilà Pardon J'ai l'impression que je suis Oui Hayed Oui Moi je suis un petit peu Plus optimiste Malheureusement Dans cette tristesse Parce que Ce week-end France Maghreb 2 Et le Grand Forum On était présent À Sarcelles Pour C'était magnifique L'hommage à Ibrahima Abba Justice pour Ibrahimo Pour Ibrahima Il y avait tout le monde Et sur scène Il y avait le collectif Adama Il y avait le collectif de Gay D'ailleurs le 9 février On sera normalement À Noisiel Avec eux Il y avait Rappelle-moi Tounsi Comment ça s'appelle ? Amel Bentoutsi Amel Bentoutsi Pour son frère évidemment Pour son frère Il y avait plusieurs collectifs Et justement Ça a été cette force Ce week-end là Où Effectivement On rendait hommage Au dernier Et maintenant le dernier C'est Cédric Donc à l'avant-dernier Et tout le monde était présent Et je pense que pour Cédric Il faut que tout le monde soit présent Mais vraiment Et qu'on dise stop Ça y est On arrête Ça suffit Stop On arrête On arrête Comme pour les féminicides Comme pour un tas de choses Il faut qu'on dise stop Stop définitivement Et pour ça Je laisse la parole à Nasi Non moi si je peux me permettre L'expérience Je le rappelle malheureusement A chaque occasion Avec le collectif Stop contrôle au faciès En 2016 On a fait condamner l'Etat Pour des contrôles au faciès abusifs Exact Donc je pense que l'idée Malheureusement Quand c'est comme ça Quand ça ne vient pas De la part des politiques C'est de créer le rapport de force Donc quelque part De chercher à faire condamner l'Etat Ou les personnes qui sont responsables Et éventuellement Si après on a l'endurance Parce que c'est toujours pareil On réagit à l'émotion Et après il n'y a plus rien qui se fait La preuve en est Vous citiez tout à l'heure Tout un ensemble de personnes Qui ont été tuées Ou qui sont morts Entre les mains de la police Et depuis rien n'a été fait Parce qu'on travaille dans l'émotion On n'est pas dans la durée Donc si on est capable De faire dans la durée Une loi Ou mettre en place Un élément Qui permettra D'aboutir à quelque chose De concret Qui nous permette Que ce genre d'événement Tragique n'ait plus lieu Il faut le faire Mais le souci C'est que dans les quartiers populaires Malheureusement On n'est pas capable De faire dans la durée Hayat Vous faites quoi dans la vie ? Moi je suis magasinier Magasinier D'accord Je voulais rappeler aussi Les commissariats Qu'on a dans le 93 Ils sont complètement délabrés Les policiers Ils ne peuvent pas travailler Dans des conditions Comme ça aussi Et ceux qui sont Ceux qui sont en garde à vue Pareils Ils ne peuvent pas rester Dans des locaux Aussi insalubres Qui puent Avec les mineurs Avec des majeurs En fait Bon Je connais un petit peu Mais je me dis quand même L'état des commissariats Quand même Je comprends qu'ils ont la haine Vous avez raison de dire ça C'est important Parce que ça aussi Alors ça n'excuse pas Mais ça explique aussi L'état Parfois Dans lequel Est sont Ces policiers Et pour beaucoup Il faut le dire aussi Ce sont des policiers Qui viennent d'avoir Leur diplôme Qui sont envoyés Dans les quartiers Et dans les endroits Les plus difficiles Ils n'ont pas Cette maîtrise Cette patience C'est un petit peu D'ailleurs ce qui se passe aussi Au corps des enseignants Dans les écoles Dites difficiles C'est les enseignants Qui viennent d'avoir Leur diplôme Et qui n'ont pas encore L'expérience suffisante Pour pouvoir tourner Une classe de 30 élèves Mais la réalité C'est qu'il y a des relations Police-population Qui sont très dégradées En France aujourd'hui On le doit à qui ça ? Qui a supprimé La police de proximité ? Avec ce qui se passe Au niveau international C'est quand même incroyable De voir les relations Et surtout la défiance De la population française Vis-à-vis de sa police Qui est censée être là Pour la protéger Et donner l'exemple Merci Ayat en tout cas Je vous embrasse Je vous souhaite une bonne journée Et tenez Faites bien attention A votre fiston C'est important Je sais que vous êtes Papa, maman D'enfant, d'adolescent On est inquiet Un petit peu Abdeslam T'as des ados toi à la maison ? J'ai même des adultes 25 et 23 ans Mais oui C'est pas tout jeune quand même Bah ouais J'en ai 48 Ça vieillit Non juste pour dire Comment tu veux retenir Un adulte de 25 ans A la maison Christophe C'est impossible C'est juste impossible Non c'est pas une question De le retenir Il a le droit de sortir librement Comment on fait Pour faire en sorte Qu'il soit épanoui Comme n'importe quel français Et là on revient sur la question Des quartiers populaires De façon générale Mais comment est-ce qu'on peut Priver de ses libertés Un adulte Uniquement en supposant En laissant supposer Qu'il court un grand danger Enfin la police est là Pour les protéger Normalement Voilà Tu es aussi papa De plusieurs enfants T'as des ados à la maison Oui oui Je n'ai 5 Tu les préviens Tu leur expliques Tu fais de la prévention C'est sûr que nous à notre niveau On fait notre rôle de parents Comme on peut Après à partir de là Il y a des choses Qu'on ne peut pas gérer Ce que disait Adel Salem La partie extérieure Tu donnes une éducation A tes enfants Mais ils ont parfois Une autre éducation Qui est celle de la rue Ou des fréquentations Oui Et ce tout mélanger Plus l'insécurité Que nous imposent Parfois le gouvernement Et la police Fait que des fois On peut tomber Dans des situations tragiques Comme ça Contre notre gré Oui Alors messieurs lames Evidemment on va continuer A suivre de très près Et ça s'est fait assez vite Quand même Cette autopsie Quand même pour Cédric Castaner qui a demandé Est-ce que des éclaircissements Soient apportés Oui voilà c'est vrai C'est ce qui change un peu la donne Par rapport à ce qui se passe De façon générale dans les quartiers Alors justement C'est très important ce que tu dis Et il faut rappeler Il faut rappeler Parce que c'est important Vous êtes victime vous De contrôle assez régulièrement Pensez à absolument filmer Tout Et vous avez le droit Ils n'ont aucun droit De vous interdire De filmer une interpellation Pensez à chaque fois A filmer Ou si vous êtes accompagné A demander à la personne Accompagnante D'avoir ce réflexe De filmer Ce contrôle de police Parce que ça peut évidemment Servir et ça peut accélérer Les choses Quand il y a justice A réclamer Je rappelle aussi Que les policiers Maintenant ils sont équipés De caméras piétons Et qu'ils ne sont pas Ils ne sont pas obligés De les activer Par contre on peut demander A ce qu'elles soient activées Au moment du contrôle Pour que ça soit filmé Et le numéro aériau Ils n'ont pas tous Ils n'ont pas tous Philippe a vérifié En manifestation Ils ne les ont pas Bien sûr Mais après c'est sûr Qu'à chaque fois Qu'un drame comme ça se produit Ça nous rappelle tous Déjà on a cité Les noms des derniers Tu disais avant dernier C'est le décompte macabre Auquel on fait face aujourd'hui Et on ne peut être que triste Vraiment par rapport A la famille A ses enfants A toute cette famille Qui est laissée endeuillée derrière Cinq gamins Et oui Et effectivement Et l'idée De cette convergence des luttes Qui doit se faire absolument Sur un sujet comme celui-ci Elle est essentielle Philippe tu nous confirmes Tu étais en manifestation Il n'y a pas longtemps Les numéros RIO On y sera demain Notamment ceux qui ont agressé Encore parce qu'ils en ont encore pris Une belle Jérôme Rodrigues Au départ de la manif Ils n'avaient pas d'RIO les mecs Pas d'RIO Les trois personnes Que j'ai vues En tenue Avec un RIO Ça a été des officiers Sinon tous les autres Il y en a en plus De façon assez ironique Il est dans ma poche Je viens le chercher Tu vois C'est un truc comme ça C'est un peu compliqué Ça la provoque Ouais absolument Lourdes conséquences Dans cette région Qui est en feu On peut le dire C'est une poudrière Le Moyen-Orient Et l'objectif maintenant Des Iraniens Et des Alliés C'est le départ Des troupes américaines De toute la région Et là ça serait une belle Défaite américaine Pour le coup Ça va pas arriver ça Ah Attention On y est On y est tout proche En tout cas Ça peut basculer À tout moment Les réactions Et les menaces Qui vont dans tous les sens La dernière en date C'est Israël Qui promet de répondre Très lourdement En cas d'attaque Puisqu'on sait Que Hezbollah A menacé Israël En cas de riposte américaine Dans un instant Le zapping On parlera aussi Un peu de la réforme De la retraite Parce qu'on est quand même Toujours un peu en grève Dans ce pays Ça fait combien ? 34, 35ème jour On a battu tous les records Là ça devient très très dur Quand même Au niveau des nerfs Ça devient très très dur Pour les gens qui sont en grève Pour les grévistes Oui et puis ça devient dur Pour les usagers aussi Et pour les usagers Bien évidemment Alors j'ai appris J'ai appris Qu'apparemment Dans une caisse De grève De la RATP On a quand même récolté 2 millions d'euros Ouais mais ça va pas couvrir Bon c'est vrai que ça Ça couvrira pas Les grévistes D'accord Ça va faire Ça va faire 300 ou 400 balles Par les grévistes Ouais 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 Bon d'accord Mais alors Qu'est-ce qui se passe ? On est dans une situation De blocage La CFDT qui menace Qui lance un ultimatum Au gouvernement Sur l'âge pivot On lui donne jusqu'à vendredi Ils veulent revenir Sur le devant de la scène Parce qu'ils voient Qu'ils sont plus maîtres Alors au niveau Avec le gouvernement Et que le gouvernement Passe aussi avec la CGT maintenant 01 40 33 9000 C'est votre émission Ça s'appelle le LGF On est un petit peu Comment dirais-je Vos yeux et vos oreilles A tout de suite Le LGF C'est en France Magade 2 Avec Philippe Boyaki Abstamita Sabrina Sebailly Et Nadir Kaya On parlait de clé d'étranglement Et Céline Bory Qui fait partie aussi de l'équipe Journaliste Avec des choses à nous rappeler Et à préciser Bonsoir ma Céline Bonsoir à tous Comment ça va ? Bah ils vont bien Ils vont bien Ils sont bien On est au Coucou Avec un petit thé Pas au chocolat On est bien Ah bah c'est bien Vous êtes nombreux en plus Aujourd'hui à ce que je vois Parce que j'entends en tout cas Il y a du monde Il y a du monde absolument Ouais je voulais rajouter Quelques informations Enfin quelques précisions Par rapport à cette histoire De clé d'étranglement Et de plaquage ventral Il faut savoir Qu'il y avait déjà eu Une campagne De réaliser en 2008 Justement pour dénoncer Ces techniques policières Campagne qui s'appelait Police personne ne bouge Que peut-être Je pense que ça parle A Nadir Qui est présent sur Nadir ça te parle ? Oui tout à fait oui Et qui justement Suite aux affaires Suite aux morts De Akima Jumi Et la Mindyeng Dénonçait justement Ces pratiques Et appelait à l'interdiction Depuis il y a Malheureusement Adama Traoré Qui est mort aussi D'un plaquage ventral Et aujourd'hui Donc c'est très bien Qu'on en reparle Et qu'on s'interroge Sur Sur l'interdiction De cette technique Mais ce que je trouve Dommage Je rebondis sur ce qu'a dit L'additrice Qu'on a eu tout à l'heure C'est que C'est que les victimes Qu'il y a eu Préalablement De par ces techniques C'était des victimes Issues d'immigration C'est des victimes Dans les quartiers Et c'est des victimes Qui ont subi Un traitement médiatique Complètement différent De ce qu'il peut avoir Aujourd'hui Pour Cédric Chouillat Donc on déplore bien évidemment Le décès dans de telles conditions Mais on a vraiment J'ai l'impression Qu'on assiste à un deux poids Deux mesures C'est à dire qu'on est Sur une victime Qui est décédée à Paris Et toutes les autres victimes Ce soit Adama Traoré Lamine Jem Ou Akim Adjimi Ont elles Eu d'emblée Suite à leur décès Subi la criminalisation Dont on a souvent affaire Dans des histoires De violences policières Et là on assiste vraiment Encore une fois C'est bien que ça fasse réagir Mais je trouve Moi ça m'inquiète Je suis un peu en colère Je comprends ton interrogation De par ce double traitement De par ce deux poids De deux mesures On rappelle aussi Que la FI Elle avait demandé Une enquête parlementaire Pour Steve Ça me rappelle un peu ça En fait Quand il y a eu la mort De Steve On a demandé Une enquête parlementaire Là il y a Le décès aussi dramatique Et on soutient La famille de Cédric Par rapport à ce qui Vient de se passer Mais une telle mort Elle est aussi Que ce soit dans un quartier A Paris Que ce soit sur quelqu'un Issu d'un quartier populaire Ou pas Elle doit être dénoncée De la même manière Non mais t'inquiète pas Céline Les retombées médiatiques Ils vont aller très très vite Parce qu'ils ont déjà commencé A dire que Steve était converti A l'islam Pardon pas Steve Cédric Donc ça commence déjà Ça commence Non j'entends Philippe Mais moi depuis 48h Ce que je vois C'est qu'on n'a pas eu du tout Le même traitement médiatique Et la même prise en charge De l'information En ce qui s'agit De l'affaire de Cédric L'essentiel Et ce qui s'est passé au début Quand tu regardes Au lendemain de la mort d'Adama Ou de toutes les autres victimes On a eu d'emblée Une criminalisation Et de la même manière Tu étais présent samedi avec moi Pour la marche chômage A Ibrahima Tu t'oubiendras Que le préfet Au lendemain de la mort D'Ibrahima Le soir même Avait fait un communiqué officiel En déclarant Que ça a été volé Cette technique De criminalisation Est-ce qu'on a d'emblée Accusé Les jeunes Issus de l'immigration Face à les violences policières Là on ne l'a pas eu Et Ce n'est pas pour opposer La souffrance Mais à un moment donné Il faut aussi se poser la question Et d'être clair Clairement Il y a un deux poids deux mesures De toute façon La criminalisation Ne justifie absolument pas Ce qui se passe Au niveau de ce qu'on a connu Pour toutes ces victimes Et puis ce que je trouve Moi vraiment regrettable Et dommage C'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure C'est-à-dire qu'on ne parle De ces techniques Et de ce qui se passe Qu'au moment où il y a un drame Et en fait il faudrait en parler Tout le temps Il faut s'organiser Il faut faire un texte de loi Il faut travailler Pour les parlementaires Alors pour répondre Je suis d'accord avec toi Sabrina Mais je vous invite à regarder La vidéo police Personne ne bouge Qui avait été réalisée en 2008 Qui dénonçait ça Ça a été fait par des anciens Du mouvement immigration banlieue Il y avait aussi Olivier Besancenot Qui dénonçait justement Alors on était plus Sur la clé d'étranglement Mais c'était la clé d'étranglement Et le plaquage ventral Et elle n'avait pas eu Suffisamment d'écho à l'époque A mon sens Parce que justement On n'était pas sur Sur un acte Qui s'est passé dans Paris Une mort dans Paris Avec un citoyen blanc Entre guillemets Même si j'aime pas Enfin faire ce C'est la réalité Malheureusement Ça touchait des gens de quartier Et ça a été beaucoup moins médiatisé Et beaucoup moins pris au sérieux Bien sûr On n'en parle pas beaucoup Mais les collectivités Par exemple On est plusieurs collectivités Avent pris des voeux Au conseil municipal Pour demander l'interdiction Des LBD par exemple Pour interdire Justement ce genre de pratiques À Ivry par exemple À Ivry on l'a fait Oui oui je sais Et c'est bien Bah bah il faudrait que ce soit Plus de municipalités Prennent ce genre de dispositifs Mais effectivement Pour ça il suffit d'aller voter Le 15 mars Il y a une prise de confiance aussi De ces légendes policières Il y a des élus Qui les dénoncent fortement Et on a déjà progressé Par rapport à ça Mais bien sûr Céline Il a commis une petite erreur Notre Fifi A propos d'un hommage Qui aura lieu au mois de février Oui pour l'hommage Les auditeurs qui nous écoutent Et on est aussi On a ce devoir Ce pouvoir De relayer Merci Et juste pour finir Comme le disait à juste titre Tout à l'heure Je ne sais plus si c'est Philippe Ces techniques là Sont interdites en Suisse En Belgique Et dans certaines villes Des Etats-Unis Notamment en Los Angeles De mémoire Ce ne sont pas des bronquignoles Et ce n'est pas pour rien Que les techniques De plaquage ventral Et de clé d'étranglement Sont interdites Dans ces lieux Donc voilà On espère qu'il y aura Une interdiction aussi Chez nous Très rapidement Bon Allez merci beaucoup Céline Merci à tous A demain A demain A demain Oui Je ne sais pas comment tu vas faire Pour l'avenir Mais bon à demain J'espère à demain Parce que demain apparemment C'est le cas où Je vous le dis tout de suite On est en manif En BM double pied Ah oui T'es en manif toi Sabrina Tout à fait Vous n'avez pas le temps De faire campagne Vous allez faire des manifestations Mais c'est important C'est important Et moi il ne pose pas la question Si je vais manifester Tu vas manifester toi Amstel ? Oui Je serai en grève de main Et j'irai manifester Amstel est en manif Mais je suis syndiqué Je suis à la CFDT Alors dis nous Laurent Berger A quoi il joue ? Il essaye d'être juste Non non Mais voilà Il n'a pas à entrer Dans le sillon Des autres syndicats La CFDT a son identité Lorsque les choses sont bonnes On les soutient Lorsqu'elles le sont moins On est contre Voilà c'est tout Alors on va faire un petit tour A Marseille les gars Avec Monji Non 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 C'est pourquoi ? Non non Monji il est fou Pourquoi il est fou Monji ? Il est fou parce que je l'adore Vas-y Monji Vas-y envoie du nom Monji Bonjour tout le monde Je m'excuse Je ne suis même pas à Marseille Je n'ai pas entendu votre émission Bravo Monji Tu repasseras Bravo Et l'application pour la télécharger mon vieux Ouais franchement Mais il faut que je fasse la place Dans mon téléphone en fait Bon alors dis nous Parce que là toi tu es là Pour nous parler de quelque chose D'ailleurs qui va se passer Samedi à Marseille On va parler du rassemblement Devant le consulat de Chine À Marseille Le 11 à 11h Sachant que De moins l'endroit On l'a dépassé à peine Parce que le consulat de Chine On se retrouve au 20 boulevard Cabriol Dans le 8ème arrondissement On se retrouve du coup Là à la préfecture Alors en physique On est devant Je ne sais pas pour quelle raison d'ailleurs Et du coup on se retrouve Au 375 Avenue du Président C'est juste à côté C'est juste en face On a le consulat En ligne de mire Mais voilà Je ne comprends pas Pourquoi la préfecture Nous a obligés De se déplacer C'est scandaleux Alors c'est pour dénoncer La situation des Ouïghours Tout à fait Voilà C'est pour dénoncer La situation des Ouïghours Sachant que La Chine Elle était aussi complice Dans ce qui se passait Avec les Rohingyas Parce qu'elle a protégé Le régime Bermont Et voilà Je fais appel A toutes les personnes Qui sont dans les alentours De Marseille D'être présents Le 11 janvier A 11h Le samedi prochain Devant Voilà Au 375 Avenue du Prado C'est juste à côté Du Saint-de-Venille-de-Rand Pas très loin Du Rampoint du Prado Très bien Voilà pour les Marseillais Et je vous remercie Merci mon Monji Bravo Bravo Effectivement bravo Parce qu'on n'en parle pas Beaucoup de ce qui se passe En Chine On n'en parle pas du tout Merci beaucoup T'as de la chance Que c'est loin Parce que Philippe Il aurait débarqué sinon Ah oui Ah oui Il aborde sa moto Il est capable d'aller à Marseille Après les trains Ils ne sont pas très chers Les trains sont pas très chers Oui non mais bon En plus c'est la grève En plus c'est la grève Salut mon Monji A bientôt 01 40 33 9000 D'ailleurs vous m'avez raconté Tout à l'heure Une chose que j'ignorais Une petite passe d'arme Entre le SFR et la SNCF Racontez moi Racontez moi ce qu'il s'est passé C'est un usager Mécontent d'SFR Ouais mécontent d'SFR Qui a dit qu'il y avait des problèmes Avec la 4G c'est ça Ouais Et la SNCF a juste répondu Bah n'hésitez pas à venir chez nous Parce que Dans toutes les gares Dans toutes les gares Il y a la wifi gratuite Et là SFR rebondit Puisqu'il avait tagué tout le monde C'est sur Twitter Il dit ouais mais pour cela Il faudrait que les trains arrivent à l'heure Et bon Enfin c'est parti C'est parti en freestyle Les community managers Ils se sont fait plaisir Ils se sont fait plaisir Ils avaient de quoi s'occuper Abdes Samat Qui nous appelle de Paris Bonsoir Abdes Samat Bonsoir comment allez-vous ? Bah écoute on va très bien Merci beaucoup Il fait quoi dans la vie Abdes Samat ? Comment ? Il fait quoi dans la vie ? Moi je travaille Dans le ministère de la Défense Ah oulala Ohlala Bon d'accord On n'est pas encore dans le même milieu Mais bon on touche un petit peu A tout ce qui est sécuritaire D'accord Alors votre avis là-dessus Sur ce dont on parle depuis tout à l'heure ? Ouais alors mon avis en fait Il est assez partagé Effectivement qu'il y a des Par exemple j'entendais par rapport Par rapport aux étranglements Tu vois moi dans ma vie Tu vois j'ai fait un petit peu de MMA Tu vois Et un étranglement par exemple Un étranglement arrière Peut ne pas être dangereux Après c'est vrai que des écrasements thoraciques Tout ça Ça peut En fait je pense que c'est surtout une mauvaise Une mauvaise utilisation de la force quoi Ouais ouais bah c'est un peu ce qu'on dit C'est pas forcément une utilisation de la force Parce que quand j'entendais là le collègue Votre collègue qui disait D'interdire Non ou d'autoriser plutôt Autant pour moi D'utiliser Donc on pourrait utiliser Les étranglements arrière S'il y a arme blanche Ou arme à feu Arme à blanche je veux bien Mais par contre arme à feu C'est Ouais je trouve qu'on est complètement décalé quoi Alors Excuse-moi Alors Abdel Salat Deux petites précisions Oui Abdel Salat Excuse-moi Abdel Salat Pardon Deux petites précisions Pourquoi l'étranglement arrière Est plus efficace qu'un étranglement avant Parce qu'en général Dans cette position Tu as tes jambes Qui sont en crochet sur l'avant Et donc tu as pas tout le poids Sur un endroit Ça c'est un premier point Effectivement Tu m'arrêtes si je me trompe Non il t'a dit effectivement Oui Deuxièmement Il est efficace Et pour Toute arme Toute arme blanche Ou toute arme à feu Pour une neutralisation D'un individu Qui représente un danger Pour un tiers Ou pour soi-même Parce que L'étranglement Lorsqu'il est fait Avec parcimonie Lorsqu'il est fait Avec maîtrise A un moment donné Vous avez ce qu'on appelle Le rideau D'ailleurs Samir Ben Saïd Qui est le spécialiste En JGB Du marchand de sommeil T'explique Qu'à un moment donné A partir d'une quinzaine Vingtaine de secondes Forcément Tu es en hypoxie Tu n'alimente plus Ni ton cerveau En oxygène Ni même tes muscles Naturellement Tu tombes dans les vapes Et donc tu t'endors Donc voilà pourquoi Je disais Si il devait y avoir Mais dans la seule raison Parce qu'il y a une arme Et que le mec peut tuer des gens Ou blesser des gens S'il y a un mec Il est à main nue Tu n'as pas à le faire Il y a des C'est proportionnel Voilà Et puis il y a des maîtrises Pour faire des clés de bras Des clés de jambes Et le maîtriser Sans avoir à l'étrangler Des situations peuvent différer Il y a sûr et certain Moi je vois dans notre métier Moi c'est parce que je fais du sport à l'extérieur Mais comme vous l'avez dit à juste titre Les forces de l'ordre sont prises dans tous les feux Tous les week-ends Il y a un temps pour le travail Il y a un temps pour la formation Je pense que le temps pour la formation Eh bien on ne le prend pas C'est un souci J'entendais une auditrice Qui parlait des policiers Qui s'amusent à courir Enfin à poursuivre Les jeunes en scooter Pour les faire tomber Oui je pense que c'est assez farfelu quand même Non c'est pas farfelu Je t'assure que ça existe Abdi Samad Parce qu'effectivement Tu travailles à Paris Peut-être habites-tu Paris Mais dans les banlieues Ça se passe comme ça Evidemment On a été samedi À Gare Gégonesse À Sarcelles pardon Pour parler d'Imrayim Abba C'est un peu ce qui s'est passé Il était à bord de son scooter Il s'est retrouvé À taper Un poteau C'est ça Il en est mort sur le coup Je veux dire Les policiers Ont fait en sorte Qu'ils se plantent Visiblement On a presque Les premiers éléments De l'enquête Dans les quartiers Où il y a des choses Qui se passent Qui sont absolument Scandaleuses Abdi Samad Il faut le dire Il y a des bavures Il y a des fautes Il y a des fautes Qui sont faites Maintenant Moi je n'habite pas Dans les beaux quartiers Je n'habite pas dans les beaux quartiers Je travaille à Paris Mais j'habite Dans le 78 Ça retrouve Je veux dire Voilà Des jeunes en quad Des jeunes en scooter On ne va pas dire Que c'est civilisé C'est civique Oui après Il y a des comportements Evidemment à dénoncer Mais est-ce que Quelqu'un effectivement Qui franchit Ou qui ne respecte pas Quelque chose Est-ce que ça mérite La mort derrière Eh bien en fait Regarde Je ne sais pas si vous avez vu En plus de maintenant Ça tourne dans les réseaux sociaux Les jeunes qui font des roues Et qui narguent la police Est-ce que ça voudrait dire Que maintenant Même en véhicule Vous êtes en voiture Parce qu'on peut se tuer en voiture Vous êtes en voiture Et la police demande Vous arrêtez Vous foncez Vous faites un délit de fuite C'est ce qu'on appelle Un délit de fuite Vous prenez un poteau Et vous mourez A qui est la faute Nadir Kalia peut-être là-dessus Tiens Parce que tu as l'habitude Un petit peu de voir ça C'est vrai que ça se passe Dans les quartiers Non je ne suis pas un spécialiste Non mais Ce que je peux dire C'est toujours pareil Les responsabilités sont partagées Bien sûr le premier responsable D'un fait comme ça C'est la personne Qui fait ce genre De méfait Mais le souci C'est qu'on ne peut pas le justifier Surtout quand il y a Quand il y a une mort Après les policiers Ils sont censés être formés Ils sont censés Réguler leur intervention Et ce n'est pas parce qu'un jeune Ou un moins jeune A un comportement Inacceptable ou condamnable Qu'il faut absolument Lui rentrer dedans Ou chercher à le neutraliser Et puis en arriver à la mort Ça c'est Le vrai problème aujourd'hui Moi le premier Quand il y a des jeunes Qui ont des comportements Qui font des incivilités Bien sûr Il faut les condamner Mais il faut faire aussi La même chose Vis-à-vis des policiers Quand ils se comportent De façon anormale Abdel Samad Est-ce que nos soldats Sont prêts pour aller en Irak Je ne pense pas Ce n'est pas les soldats Qui ne sont pas prêts Ah bon Ah oui D'accord Bon Merci pour Abdel Samad En tout cas C'est qui d'ailleurs Ton ministre de tutelle Parce qu'on ne les connait pas tous Les ministres Vous connaissez vous Le ministre de la défense C'est comment Je regarde à mon équipe S'ils connaissent le ministre de la défense Non Ce n'est pas Castaner Non Ce n'est pas Castaner C'est Florence Parly Florence Parly Voilà Il n'y en a pas Qui le connaissent D'ailleurs il y a un troisième volet Qui n'a pas été évoqué Au-delà de la formation Et de l'action Il y a le volet réflexion Sur les questions de sécurité Et ce n'est pas avec la suppression De l'INERJ Donc l'Institut National Des Hautes Études De Sécurité et de Justice Qui vient d'être supprimé Par le Premier ministre Qu'on va avancer sur ces questions Effectivement Merci mon Abdel Samad En tout cas Et bon après-midi Merci de rester fidèle À France Maghreb 2 Tu as raison Salut à bientôt Bon On va se faire un petit zapping Les gars Ça vous dit ? Allez Allo quoi C'est comme si je te dis T'es une fille T'as pas de cheveux Par exemple dans ce collège À Creil Trois jeunes filles musulmanes Elle n'est pas voilée Parce qu'elle est libre C'est ça la république Aujourd'hui on a des branleuses À 12 ans Qui vous donnent des leçons Il y a des nègres américains Qui étaient pour l'esclavage Elles sont l'étendard Du pouvoir religieux On va dormir pendant au moins 24 heures Je ne suis pas venue ici Pour souffrir Ok ? C'est ce qu'elle a dit Sabrina Avant de venir Je ne suis pas venue ici Pour souffrir Ok ? Alors pour commencer Je ne sais pas Il te demandait les questions Du quiz avant Parce que je passais avec Philippe Et Abdeslam Merci pour Nadir Je plaisante Non mais Nadir J'ai vu après Qu'il était présent avec nous aujourd'hui Oui oui Non mais de toute façon Je suis incorruptible Si de vous en est Alors Pour commencer ce zapping Il était l'invité hier matin De RTL Le Premier ministre Edouard Philippe Quelques heures avant Sa rencontre Avec les syndicats hier N'avait pas décidé A céder sur le fameux H-Pivot Ce qui pose problème Écoutez L'équilibre c'est important Et je dis Et je propose de le garantir Par la mise en place D'un âge pivot Mais si Les organisations syndicales Et patronales S'entendent Pour un meilleur système Je le prendrai C'est un élément Considérable d'ouverture Un élément considérable D'ouverture Selon vous Pour Edouard Philippe Qui veut s'exprimer là-dessus ? Moi si je peux me permettre Ça veut rien dire d'ouverture Ça veut dire qu'il n'est pas ouvert Depuis 34 et quelques jours Donc il y a un moment Il faut être sérieux Donc Ce genre de négociation Ça prend du temps Parce que Le régime de retraite En France Il est assez complexe A partir de là On ne peut pas venir Imposer quelque chose Voir que ça ne marche pas Et dire Maintenant je suis ouvert Bon Il y a eu quand même Des dégâts Il y a des gens Qui sont en grève Qui empathient Par rapport à leur salaire Ils se mobilisent Certes Pas pour tous les français Evidemment Mais pour beaucoup d'entre eux Et notamment ceux Qui vont sentir la retraite Et le fond de la retraite D'ici quelques années Parce qu'il n'y aura pas grand chose Donc à partir de là Je pense que le Premier ministre Un élément de langage Qui n'est pas en adéquation Avec la réalité Comme toujours malheureusement Sabrina ? Moi j'aimerais juste dire Que Quand ils ont présenté cette réforme Ils ont dit On a consulté On a concerté Pendant 18 mois Ils ont concerté qui ? Parce que visiblement Les syndicats ne sont pas d'accord Donc la CFDT n'est pas d'accord Non plus aujourd'hui Donc même Tous les syndicats sont d'accord On a lancé un ultimatum Au gouvernement Jusqu'à vendredi La CFDT Oui mais donc Pendant 18 mois Je ne sais pas avec qui ils ont discuté On est très clair Il faut le retrait de cette réforme Qui n'est comprise par personne Visiblement Et qui est en plus injuste L'histoire De l'âge pivot La pénibilité du travail Enfin tout ce qui a été évoqué Par les syndicalistes Enfin les agents qui font grève Aujourd'hui Décident de perdre une partie de son salaire Et d'être mobilisés sur le terrain Comme ils le sont A 4h du matin Devant les dépôts de bus Ou sur le terrain Quand ils manifestent Enfin c'est pas pour le plaisir Il y en a qui ont passé Les fêtes de fin d'année A faire grève Et pas aller passer avec leur famille A profiter de leur famille Donc je pense qu'à un moment Le gouvernement doit avoir Une attitude responsable sur ce sujet Retirer ce projet de réforme Et aller vers une vraie concertation Avec les acteurs sociaux Pour arriver sur une réforme Qui soit juste et équitable Pour tout le monde Côté CFDT Abdeslam et Itash Non mais je vais me prononcer En tant qu'Abdeslam et Itash Et pas en tant que CFDT Non mais j'entends Courage Non mais j'ai l'habitude De ne pas tomber dans les pièges Tu m'excuseras Philippe Non juste pour dire Que les réformes Qu'elles soient populaires ou impopulaires Sont parfois nécessaires Parce qu'il faut réformer ce pays Qui manifestement Semble irréformable Ah c'est intéressant C'est intéressant d'entendre ça Non mais moi j'ai le courage De dire les choses Ensuite que ça profite à tous Que ce soit une bonne mesure Parce que la question Qui se posait tout à l'heure C'est est-ce que nos enfants Ont le droit à la retraite Est-ce que nous devons nous conduire De manière égoïste Et être les seuls bénéficiaires Des retraites Et ensuite refiler le bébé A nos enfants Et leur dire Aujourd'hui C'est à vous de gérer le problème Ça n'est plus le nôtre On doit à un moment Être courageux Régler les choses Mais de la meilleure des manières D'une manière sociale Est-ce que le gouvernement Emploie la meilleure des manières Et n'oubliez personne Sur le bas côté Ensuite moi Je ne distribue pas Les bons points Et les mauvais points Je dis seulement Qu'il faut absolument Mettre tout le monde Autour de la table Et essayer de trouver Des points de convergence Et essayer de comprendre Aujourd'hui L'âge pivot Pose problème En tout cas T'as deux éléments importants Pendant 18 mois Ils ont fait quoi alors ? Ils ont discuté avec qui ? Ils ont mis qui autour de la table ? Moi j'ai envie de te dire Que depuis 40 ans Ils font quoi ? Les systèmes de retraite A plusieurs moments Il y a eu des mesures D'abord il y a eu A l'époque le CRDS Avec Alain Juppé La contribution au remboursement De la dette sociale Qui était de 0,5% Sur les salaires C'est Alain Juppé ? Non c'est Alain Juppé Juppé Qu'avaient mis les gens Dans la rue 95 on s'en souvient Et ce CRDS Devait durer 13 ans Ce qu'il faut savoir C'est que Et bien auparavant Il y a eu La CSG La contribution sociale généralisée Est-ce que vous saviez Que la CSG Rapporte plus à l'Etat Que les impôts fiscaux ? On pourrait demain Retirer les impôts fiscaux Que ça ne poserait pas de problème Tellement la CSG rapporte D'accord ? L'autre impôt qui rapporte Beaucoup c'est la TVA D'accord ? Je tiens à vous rappeler Qu'il y avait un candidat A la présidentielle Qui demandait A augmenter la TVA De 2 points Fillon ? Oui Fillon Qui aurait méchamment augmenté Qui l'a eu d'ailleurs Dans le... Bon pardon Pardon Non non Bon ok Quelle élégance Il fait du bourrique Il fait du bourrique De français Il faut que ce soit Donc tu soutiens ou pas la grève Abdelster ? Mais je soutiens la grève Je t'ai dit que je faisais grève demain Moi la... L'âge pivot Me pose problème C'est ce qui te pose problème seulement ? Oui 64 ans Est-ce que tu ne demandes pas Comme la CGT Le retrait purement et simplement De cette réforme ? Moi je veux que tout le monde Se réunisse autour de la table Et qu'il puisse trouver Des points de convergence Qu'on puisse justement Sortir par le haut De cette solution là Et on a ? On commence une grève Il faut savoir la terminer aussi Oui C'est au gouvernement De la terminer Non c'est à tout le monde Il faut juste expliquer C'est quoi cette... Je vais être cru Cette arnaque De l'âge pivot Il faut juste savoir Que l'âge pivot Si vous avez bien regardé La réforme Il n'est pas constant C'est à dire que Ce n'est pas 64 ans Il est évolutif Par rapport à l'espérance De vie C'est à dire que Plus on va estimer Que l'espérance de vie Augmente Plus on va le prolonger Automatiquement Et c'est l'arnaque du siècle Parce que jusqu'à présent Chaque fois qu'il fallait Faire un modif Il fallait faire une loi Etc Mais dans cette loi là Fini Fini Il n'y aura plus jamais De manif Ou quelque chose Puisqu'automatiquement Il sera recalculé Chaque année Et on considère Que c'est un mois Et trois semaines Par an Supplémentaire Qu'il va falloir Que vous travailliez Parce que c'est L'espérance de vie Qui augmente C'est la première arnaque Deuxième arnaque Lorsque Abdeslam Il a le droit De défendre son Ah ça y est Son bout de gras Mais non mais Je dis il a le droit Il dit venez on s'assoit Je veux dire On n'a pas besoin De s'asseoir Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que Dans cette réforme Le si gentil gouvernement Qui aime bien les sans dents A prévu Ça c'était Hollande Oui non mais c'est pas Oui oui Non mais c'est par les sans dents Non mais c'est pas mal gagné Tu allais même le triant Tout ça etc Tout ça c'était les gens d'Hollande Les auditeurs de France Maghrede Ont de la culture Et savent très bien Qui a traité Les français descendant Qu'est-ce qu'il a fait Macron ? Attendez Il a dû traverser la rue Si tu veux trouver du boulot C'est ceux qui sont rien Ceux qui sont rien Il y en a pas mal aussi Attends Je voudrais juste finir un truc Juste technique Parce qu'il faut expliquer Qu'ils veulent allonger La durée des cotisations Donc la durée de travail Avant de prendre ta retraite Parce qu'il y aurait un déficit De 8 à 15 milliards Et dans cette réforme Justement que tu as dû lire par coeur C'est mon livre de chevet Dans cette réforme Il est prévu L'exonération A partir de 120 KE 120 000 euros par an Soit 10 000 par mois De passer De cotisations de charge Pour la retraite De 28 points A 2,8 Ce qui fait perdre Chaque année 15 milliards Vous voyez Moi si le gouvernement Un temps soit peu intelligent Et qu'il voulait discuter Autour de la table Avec des gens intelligents Qui viennent de banlieue Et qui vous sont un petit peu écolos C'est ce que je dis Mais non ils ne veulent pas On leur a proposé Non ça ne fonctionne pas Maintenant Il essaie de trouver Une porte de sortie Pour éviter de se faire Jeter comme un mal propre Par Emmanuel Macron Qui a refusé la patate chaude Le soir Des voeux Il a dit Bon moi c'est le Premier ministre S'il ne réussit pas C'est le fusil Bissot Et bien Edouard Philippe Il a trouvé une carambouille Il lui a mis bien profond A Macron Excusez-moi Non mais bien profond Dans l'idéologie Il lui a dit tout simplement Bien sûr Pas de soucis Si les syndicats Et les patrons Le patronat Trouvent une solution Et bien on va l'appliquer Alors là Il lui a renvoyé la patate Chaque chose à Macron C'est énorme ça Bon il faut qu'on passe à autre chose Et on va parler Demain tout le monde dans la rue Parce que sinon Vous aussi vous avez Demain manifestation Rendez-vous demain à la manif C'est où ? C'est où ? C'est par République Par République à 13h30 Et c'est jusqu'à je crois Nation En passant par Bastille Et Demiline Mais il risque d'y avoir Et samedi il y a une grosse manif aussi Convergence avec les GDJ Ouais 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 Ils remettent ça l'11 Donc Et normalement Et normalement Si mes infos sont bonnes Le grand forum sera présent Et vous pourrez assister à des lives Et des interviews Des carambours Des interpellations du journaliste Enfin c'est super sympa Toi Nadir tu vas manifester demain ? Ou tu bosses Non moi je bosse Je suis dans le secteur privé Mais je soutiens fortement Toutes les personnes qui se mobilisent Et j'invite les français à le faire également Même si ça Il y a des désagréments Par rapport à ces manifestations Mais c'est pour le bien commun Alors Très bien Alors je voulais qu'on passe à Je voulais passer plein de trucs Mais là on n'aura vraiment pas le temps Alors je voulais quand même Qu'on parle un peu de Carlos Ghosn quand même Ah le gaz du siècle Carlos Ghosn Qui s'est exprimé cet après-midi Dans une conférence de presse Donc bien drive Bien mené C'est un peu le monsieur propre Qui s'est exprimé hier C'est lui-même Qui a accrédité les journalistes Qui étaient venus sur place C'était plus d'une centaine Bah voici ce qu'il a dit Voici ses premiers mots Une conférence qui a duré assez longtemps Avec des questions Bon il n'a pas voulu dire Comment il s'était enfui Voilà Bah écoutez Carlos Ghosn Aujourd'hui est un jour très important pour moi Je l'ai attendu chaque jour Pendant plus de 400 jours Depuis que j'ai été brutalement arraché à mon monde Tel que je le connaissais A ma famille A mes amis A mes communautés Arraché à Renault A Nissan Et à Mitsubishi Et aux 450 000 hommes et femmes Qui font ces entreprises Je n'ai vécu aucun moment de liberté Depuis novembre 2018 Il est impossible De donner la mesure de cette privation Voilà pourquoi l'occasion Est très importante pour moi Je ne vais pas parler de la manière Dont j'ai quitté le Japon Même si je comprends votre intérêt Je suis là pour dire Pourquoi je suis parti Pour la première fois Depuis que ce cauchemar a commencé Je peux me défendre Parler librement Et répondre à vos questions Voilà Carlos Ghosn Ses premiers mots Il y en avait beaucoup évidemment Alors je sais que Sabrina Ça te tenait à coeur Tu voulais qu'on parle de Carlos Ghosn Qu'est-ce que cet aspect T'inspire ? Bah moi je trouve ça Vraiment c'est une histoire Rocambolesque Ce monsieur Qui était sous surveillance au Japon Et qu'on découvre Au Liban Sans savoir Par où il est passé Et puis on découvre Non au fur et à mesure On découvre finalement Comment il a réussi à s'enfuir Dans une malle Bah oui Et cette conférence de presse Aujourd'hui Qui est juste grandiose Avec plus de 200 journalistes Qui sont invités Une presse internationale Enfin vraiment C'était Nous on a suivi un peu Avec Philippe La conférence de presse Avec une personne Qui en plus s'exprime Dans plusieurs langues Genre l'arabe Le français L'anglais Qui répond à tous ces journalistes Et c'était vraiment grandiose Et puis je trouve que La question que tout le monde se pose Je pense c'est Comment est-il parti Comment est-il parti du Japon C'est ça il ne veut pas répondre Il ne veut pas raconter En tout cas l'ensemble du parcours Qui fait qu'il est arrivé D'un vol de Turquie Enfin il y a toute une enquête Qui est aujourd'hui En cours justement Pour déterminer La manière dont il est parti On sait juste qu'il est parti à pied Apparemment Puisqu'il y a des caméras De vidéosurveillance Qui montrent Voilà qu'il s'est déplacé à pied Pour arriver Jusqu'à son point de départ Et moi je trouve ça Assez hallucinant Et j'attends de voir la suite Je pense que c'est un peu Comme un feuilleton Tout le monde Enfin Netflix Pourrait en faire une série Non mais ça y est C'est en cours C'est déjà programmé On attend Nadia Carlos Ghosn Non mais moi je ne suis pas Un spécialiste de l'individu Je vois simplement Que quand tu as de l'argent Tu peux pratiquement tout faire Dans ce monde là Après chercher à savoir Exactement les détails De son évasion Non c'est pas que je m'en fous Moi j'imagine que simplement Pour une personne Qui est à ce niveau là C'est qu'il a dû avoir Des aides de certains gouvernements Je pense que la France A aussi A dû mettre sa contribution Parce qu'il ne faut pas oublier Qu'il est très proche du gouvernement Donc à partir de là Je pense que la France C'est pour ça qu'elle est un peu Discrète là dessus Et puis je pense que les Japonais Aussi ils ont des informations Ils savent très bien Donc pour éviter L'incident diplomatique On laisse faire les choses Tranquillement On le laisse faire son show Et je pense qu'à partir de là Le Japon fera ce qu'il a à faire D'ici quelques temps Mais bon lui Pour l'instant Il continue à jouer son rôle De victime Comment il est parti alors Philippe ? Rapidement Parce que je peux vous le dire Très simplement Il faut juste 3 millions d'euros Et donc il y a Une organisation logistique Ceux qui sont venus L'exfiltrer Et l'accompagner Et le sécuriser On fait 10 repérages Sur le chemin Et le trajet C'est source officielle Gouvernementale Qui ont été dit Du Japon Ça coûte un billet Il doit encore 175 000 euros A la compagnie Mais je pense Qu'elle va être honorée Le jet Est parti Et a fait une première escale En Turquie Parce qu'il y a quand même 10 arrestations aujourd'hui Mais ça Les mecs qui font ça Ils connaissent les risques Du métier Et d'ailleurs Ce sont des professionnels De l'exfiltration Dernière chose Que j'ai envie de dire Moi David Corperfil m'a appelé Carlos si t'es dispo Le week-end prochain Il veut faire un truc avec toi Bon Abdeslam en un mot Vraiment Alors très rapidement Moi je trouve Indigne de sa part D'avoir à s'enfuir De cette manière là Ça ne Il ne servira pas Et que J'espère que le droit Justement S'exprimera Et s'il a commis une erreur Qu'il soit condamné Dans un instant Quelques nouvelles de Trump Il est en train de s'exprimer Les amis Et apparemment ça chauffe Ce que tu nous diras Dans un instant Abdeslam Entre le Hezbollah Et l'Israël Ça commence à A s'échanger Quelques amabilités Juste une remarque Avant qu'on passe A un autre sujet Tout à l'heure Carlos Ghosn a indiqué Qu'il allait se battre Pour sa retraite Oui C'est énorme C'est énorme En justice En justice Il a 64 ans Le mec est à la CFDT Le mec Comme Abdeslam Il tâche A tout de suite France Maghreb 2 France Maghreb 2 LGF Le grand forum Sur France Maghreb 2 Mon cher Abdeslam Pas d'autres infos Pour l'instant ? Non non Pas d'autres infos Pour l'instant Mais apparemment Il y a des échanges de tir Entre Entre le Hezbollah Et Israël Il y a un baltrap ? Bah écoute T'as un triste baltrap Un baltrap Bon allez C'est parti Pour le quiz Messieurs dames Nadir Kaya Sabrina Sebaï Abdeslamitash Philippe Poryaki Ils sont 4 J'ai 5 questions En rapport avec l'actualité C'est maintenant ça Qu'il faut réviser Hier il n'y avait pas de quiz Ni lundi Hier on était dans une émission Un petit peu géopolitique Hier Il paraît Il paraît avec l'Iran Comment ? Il y a un truc sur l'Iran Oui bien sûr absolument D'ailleurs Sofiane Nagdari A été très clairvoyant Et a vu un petit peu juste Tout ce qui est en train De se dérouler Faut le dire C'est le LGF Les mecs On est quand même En première ligne Faut le dire Bon ça mérite d'être dit Parce que c'est pas les autres Qui vont le faire à notre place Donc on le dit Et puis lundi Avec Rudy Kazi Donc forcément Vous pouvez pas faire Un quiz tout seul D'ailleurs sachez Qu'on va vous offrir Des cadeaux là bientôt On pourrait parier Sur le gagnant du quiz Voilà donc par exemple Aujourd'hui vous aurez parié Sur qui ? Sabrina, Destem, Philippe, Nadir Bref C'est un quiz autour De l'actualité messieurs-dames Le quiz Comment ? J'ai aucune chance De gagner sur l'actualité Mais vas-y Partir des fictices Comme ça C'est quand même Je suis pas l'actualité C'est l'actualité De nos campagnes On peut te donner des informations Alors première question Oui Combien de personnalités Ont demandé dans une tribune Publiée dimanche Dans le JDD Le retrait de la réforme De retraite De 100 Non beaucoup moins 100 120 Non moins 50 Plus 60 60 C'est moi C'est moi C'est moi C'est Sabrina Non c'est Sabrina Oui Il y avait parmi ces personnalités Banasco De Repulverac 60 personnalités Qu'ont demandé Pas comme la CFDT Destem Mais qu'ont demandé Le retrait de la réforme des retraites Voilà Tout à fait Voilà Deuxième question Qu'a promis Anne Hidalgo A propos des jeunes La gratuité des transports La gratuité des transports Effectivement Mais attention Il faut qu'elle soit réélue Oui C'est quand même énorme les gars Elle l'a pas fait Depuis qu'elle est maire de Paris Mais elle le fera Si elle est réélue Les maires souvent Gardent des propositions phares A déclencher au moment A la fin du mandat Et je peux même dire autre chose Si elle est réélue Elle promet de donner Un chien et un chat A toutes les personnes âgées Quoi ? Non mais C'est un secret C'est un secret Elle va le sortir bientôt D'accord Bon Gratuité des transports Pour les moins de 18 ans Ce qui est une bonne chose d'ailleurs En parenthèse Pourquoi elle l'a pas fait plus tôt Je veux dire Parce qu'elle n'y a pas pensé Peut-être Parce qu'elle a l'impression Des écologues On a pris le faire Pour la question de la transition écologique Justement Et la lutte contre Pourtant elle est bien entourée En matière des coulots A 18 ans Ils n'ont pas de voiture Elle essaie de les museler au maximum C'est pour ça que maintenant Ils disent ça suffit Bon Un point pour Boyaki Un point pour Sabrina Sebaï La gratuité pour tout le monde Quel célèbre coiffeur Est mort hier A l'âge de 94 Jacques Provo Non Frank Provo Non 94 ans Jacques Desange Jacques Desange Est une bonne réponse Abdeslamitage Bravo Il s'est été remarqué Par une coupe apparemment légendaire Jacques Desange Oui la boule à zéro La même que Philippe Un partout Un partout Abdeslamitage Philippe Boyaki Sabrina Sebaï Qui a accusé Certains grévistes De terroristes Notamment Sur Castaner Non Sur ceux qui veulent bloquer Les raffineries Le ministre délégué au 30 Non 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 Je vous demande pas forcément le nom Parce qu'il est pas très connu Mais quelle est sa fonction C'est reste Non Quoi ? Ministre du Parlement Non c'est pas un ministre Déjà Ne cherchez pas côté ministre C'est un député C'est un député Député de la République en marche Député de la République en marche Je te donne le point Il s'appelle Jean-Pierre Pont Député du Pas-de-Calais Qui a accusé les grévistes Des raffineries De terroristes Voilà Après la prise d'otage Et la radicalisation Maintenant terroriste Quelle personnalité C'est là ma dernière question Deux pour Boyaki Quelle personnalité politique A appeler hier sur RTL A ce que chacun Puisse bouger un peu Pour afin de parvenir A un compromis Sur le règlement des retraites Le premier ministre Sabrina Sébahi Bravo Alors on est bien emmerdé Parce que là on a 2-2 Et un Donc euh Et j'ai pas d'autres questions Voilà donc désolé Ah si j'en ai une autre Alors là si vous me la trouvez celui-là Ah mais si je la trouve Ah oui si tu la trouves C'est le bordel Non non Ah oui oui Faut nous départager Bah si je joue Non mais Abdeslem c'est vrai Il faut les départager Voilà Il faut une victoire Ah bah oui mais attends Bah oui ça y est Tu peux aider qui tu penses Non 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 Et je donnerai le point C'est la bienveillance qui prime Donc il n'y a pas besoin De nous départager Quelle est la dernière rumeur Qui circule à propos du pape Ah ouais mais non Ça je peux pas le dire C'est pas un crade Qui démissionnerait Qui démissionnerait Oui Et je donne le point à Sabrina Oh voilà Quelle élégance Mais là je pouvais pas participer Tu pouvais pas donner Bravo Non mais si On a trouvé la réponse Mais non mais non mais putain Mais c'est pas possible Et voilà Laisse le point J'ai donné le point à Sabrina J'adore ce quiz C'est génial Je ne laisse pas le point à la collègue Merci Je veux qu'elle gagne à la régulière Elle gagne à la régulière Merci beaucoup Tu reviens pas Tu ne mets pas un an avant de revenir Comment ? Tu ne mets pas un an avant de revenir Tout va bien Non j'essaierai de revenir avant Ah très bien Allez je déchire ce quiz Voilà J'en fais ça Hop Voilà A très bientôt mon Adir Président Banlieu Plus et les Quartiers On suit aussi sur les réseaux sociaux Banlieu Plus Les Marronnes et compagnie Ça continue Bien sûr plus que jamais Sabrina Sébailly A très bientôt A très bientôt Mon cher Abdelestabitache Pareillement Fais attention aux voitures Gardées dans ta rue Exactement Et puis mon Fifi Yes Reste vaillant Reste debout Toujours et encore Demain en manifestation Demain Ah vous êtes tous les trois demain Oui Tout à fait Sauf que moi je serais normalement Pour le grand forum Oui Mais d'accord Mais on sera en manif tous les trois Voilà très bien Vous allez vous croiser Mais pas dans le même rang peut-être Ah Il va être à côté Je serai sous le ballot de la CFDT Ah il va être à côté de l'Oron Est-ce que l'Oronberger fera comme la dernière fois C'est-à-dire qu'il vient faire la photo et il se barre Ah c'est honteux Oh comme tous ils le font tous Non 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 c'est pas vrai Non 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 Martinelle Il est là Il est là Il est là Il est là Tout le monde est là Il est là pratiquement jusqu'au bout Je suis arrivé pour interviewer Il me dit non mais il s'en va Oui il vient d'arriver Merci à tous C'est rentrer bien à la maison Merci les auditeurs Il a annoncé de nouvelles sanctions A l'égard de l'Iran Après le tir de plusieurs missiles Cette nuit sur des bases abritant Des soldats américains Et puis la jeunesse prend le pouvoir Le nouveau sélectionneur du 15 de France Fabien Galtier A convoqué 19 nouvelles têtes Pour le tournoi des 6 nations Qui se déroule le mois prochain La contre-attaque de Carlos Ghosn L'ancien PDG S'est exprimée devant les journalistes à Beyrouth Une conférence de presse Minutieusement préparée Devant des médias sélectionnés Par l'ex-PDG de Renaud-Nissan Et son entourage Carlos Ghosn Qui était clairement venu Pour régler ses comptes Clémence Lebarri Oui c'est bien l'ex-patron D'un empire Qui s'est présenté à la presse Et non pas un homme affaibli Par la détention Un Carlos Ghosn offensif Qui n'a rien lâché A ses détracteurs Il nie en bloc L'ensemble des accusations Portées contre lui Parle d'une affaire politique Orchestrée par des dirigeants De Nissan Nissan qui l'accuse au passage De collusion Avec la justice japonaise Carlos Ghosn Touché dans son orgueil Assure vouloir établir sa réputation Si on lui promet un procès équitable Quant aux conditions De sa fuite au Japon Ceux qui pensaient en savoir plus Aujourd'hui vont être déçus Carlos Ghosn N'a rien dit Et ne dira rien Il explique vouloir protéger Ceux qui l'ont aidé Et le prochain rendez-vous Pour Carlos Ghosn Et judiciaire Il devra se présenter A un procureur demain A Beyrouth Notamment pour s'expliquer Sur l'avis de recherche Lancé par Interpol Une procédure de principe Puisqu'il n'existe pas D'accord d'extradition Entre le Japon Et le Liban Et au volet judiciaire Toujours Nicolas Sarkozy Sera jugé pour corruption Au mois d'octobre Dans l'affaire dite des écoutes Selon le tribunal correctionnel de Paris L'ancien président de la République Est soupçonné D'avoir tenté D'obtenir des informations secrètes En marge de l'affaire Betancourt A l'étranger Donald Trump S'est exprimé Sur la crise Qui ne cesse de s'aggraver Entre les Etats-Unis et l'Iran Il a annoncé Que de nouvelles sanctions Seraient prises Hier soir L'armée iranienne A envoyé 20 missiles Sur des bases américaines En Irak Sans faire de blessés Dans le clan des Etats-Unis Une situation inédite Puisque jamais les tensions N'ont été aussi fortes Entre les deux pays Les explications Avec Jean-Éric Branat Professeur à Assas Chercheur à l'IRIS Et spécialiste des Etats-Unis Il y a eu des moments de tension Notamment Rappelons-nous Quand des pétroliers Ont été coulés Il y avait également L'affaire de ce drone Qui n'a jamais été lucide D'ailleurs Chacun Expliquant sa propre version Mais jamais de frappe En tant que telle Qui ressemble déjà A un acte de guerre C'est d'ailleurs Les mots qui sont employés De part et d'autre Donc on peut dire Qu'on frôle la guerre Mais qu'on va maintenant Essayer de faire retomber Les tensions D'autant que la communauté Internationale Est déjà à la manœuvre Justement Pour inciter les deux parties A redescendre très vite Des propos recueillis Par Boris Karlamov Notez qu'Air France A décidé de suspendre Tout sur vol Les espaces aériens Iraniens et irakiens Air France Justement visée par une enquête Elle a été ouverte Par le parquet de Bobigny Suite à la découverte Du corps d'un enfant D'une dizaine d'années Dans le train d'atterrissage D'un de ses appareils Il s'agirait D'un passage éclandestin L'avion a effectué La liaison entre Paris-Charles-de-Gaulle Et l'aéroport D'Abidjan En Côte d'Ivoire Les partenaires sociaux Quittent la table Des négociations Les différents représentants Notamment ceux de la CGT Ont coupé court Aux discussions du jour Sur la pénibilité Dans la fonction publique Ils reprochent au gouvernement De vouloir mettre fin Aux catégories actives Et c'est dans ce contexte Que les syndicats Appellent à la mobilisation Demain Nouvelle journée De manifestation Contre cet épineux Projet de loi Mobilisation Sur fond de grève Dans les transports La SNCF prévoit Une baisse du trafic Demain Un train sur cinq Pour les TGV Et quatre sur dix Pour les intercités On passe au sport Et au rugby Fabien Galtier A rendu sa copie Le nouveau sélectionneur Du 15 de France A publié En début d'après-midi Sa première liste De 42 joueurs Retenus pour préparer Le tournoi destination 19 nouveaux joueurs 16 qui ont participé A la Coupe du Monde Et un seul trentenaire Le Racingman Bernard Leroux Les détails Avec Fabien Galtier Il y a quand même Une forme de continuité Et puis il y a Le renouvellement naturel Avec des joueurs Qui montent en puissance Notre sélection Elle est le fruit D'une étude De l'ensemble des joueurs Le suivi Puisqu'on les a tous rencontrés En rencontrant aussi Les entraîneurs On a eu des informations Supplémentaires Des entraîneurs Qui nous ont révélé Des joueurs à potentiel Qu'on a suivi On a une flèche du temps A court terme Qui est la compétition Qui arrive C'est le tournoi Et puis la tournée En Argentine Et puis on a une flèche du temps Aussi sur les 4 ans On a finalisé ce matin Cette liste C'est le fruit De nos deux mois De collaboration Et le troisième ligne Toulonnais Charles Olivon Sera capitaine Du 15 de France Pour le tournoi des 6 nations Qui débutera le 2 février Face à l'Angleterre Et puis du foot Suite et fin des quarts de finale De la Coupe de la Ligue Lyon reçoit Brest A 18h45 Dans les autres rencontres Le Paris Saint-Germain Accueille Saint-Etienne Pendant qu'Amiens Se déplace à Lille Voilà pour l'actualité Très belle soirée à tous France Maghreb 2 France Maghreb 2 France Maghreb 2 Service Infos Musique Divertissement France Maghreb 2 France Maghreb 2